Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, j'essaie de relever le défi lancé par un célèbre YouTuber du nom de OTP. OTP, le voici. En fait, il faut que je vous dise, il y a un concours de lancé. Entre MotorElect90, on voit sa vignette ici, et TopMath, on voit sa vignette là. J'espère que je vais gagner. Ouais, j'espère. Oui, bah, t'as raison d'espérer, mon gars. C'est parti, première tentative. Bon, alors voilà, mon clou sur son support. Et je vais essayer de placer en équilibre sur ce clou tout ce paquet de clous. Oui, je sais, c'est taré, mais j'ai reçu le défi. Il va falloir que j'assume maintenant. On va essayer avec un d'abord. Bon, bah, c'est pas gagné. Et voilà, mais c'est pas grave, j'ai prévu mon coup. J'ai ma petite boîte pour m'aider. Un petit support pour le premier clou. Et c'est parti, on va installer tous les autres clous. On verra à la fin combien il y en a. Donc, je le laisse défiler en temps réel. Ça doit être ma centième ou deux centième tentative. Donc, ça vaut bien le coup d'attendre cinq minutes. Ça vous donne une idée du temps que j'ai passé à relever ce défi de taré. Le TP était un taré. Donc, pour vous aider à compter, sur le premier clou posé à l'horizontale, je pose huit clous dans un sens, huit clous dans l'autre. Donc, on en est à 17. Et je repars pour un deuxième étage. Alors, évidemment, comme je ne suis pas doué, à chaque fois, je recompte tout, mentalement. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi vérifier que je n'ai pas triché sur le décompte. Mais de toute façon, je vais refaire le décompte à la fin. Parce que sinon, il y en a un qui va dire que je triche. Je ne vais pas dire son nom, mais... Voilà, je revérifie, on ne sait jamais. Comptez jusqu'à 16, ce n'est pas facile. Donc, voilà, deux étages de terminé. J'attaque le troisième étage. Ouais, je sais, c'est long, hein. Bah ouais. Évidemment, quand on ne place que 40 clous, ça va vite, c'est facile. Petit joueur, petit joueur. Heureusement, je vais faire mieux. Et encore. Je suis sûr qu'on peut faire mieux que ça, mais... C'est vrai que ce n'est pas facile. Ouais, il faudrait que je le mette du bon côté. Voilà. Voilà. Le troisième étage est fini. Et je place le dernier clou pour bloquer le tout. Je vérifie que ça enregistre quand même. Et c'est parti. On soulève tout ça. On y va doucement quand même. Et il faut tout placer en équilibre sur le clou. Et voilà, ça tient. Il était gros. Où j'ai fait, là ? Bon, là, c'est ma femme qui rouspète. Il ne faut pas se plaindre. D'habitude, ça dure plus longtemps. Voilà de plus près ce que ça donne. Ce n'est pas facile. Regardez bien en haut à droite. Il y a une surprise. Et puis là, à gauche, c'est la prochaine vidéo sur le jeu de Katamino qui se prépare. Mais bon, j'ai été interrompu par ce défi. Alors, je fais autre chose. Bon. Alors, moi, je n'ai pas de plateau tournant. Alors, je vais me débrouiller pour tout faire tourner sur le clou. Parce que je ne suis pas un petit joueur. Et voilà, ça tourne. Bon, ça ne tourne pas vite, mais ça tourne quand même. Et ça reste en équilibre. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Et voilà, c'est merveilleux. Allez, encore un peu plus vite. Mais ça va finir par tomber. Et voilà, c'est tombé. Bon, il n'y a plus qu'à compter maintenant. Je vais les grouper par paquette 10. Ce sera plus facile. On pourra vérifier que j'ai le bon compte. Allez, un paquet de 10. Bon, je suis désolé pour la luminosité. Chez nous, il n'y a pas que les nappes qui sont moches. Il y a aussi le temps qui n'est pas terrible. Voilà, 40. J'attaque le cinquième paquet. Voilà, 50. 52 qui correspond bien à 3 x 17. Plus le dernier clou qui bloquait le tout. Donc 52 clous. C'est déjà mieux que TP. Vous pouvez vérifier. Il y en a bien 52. Donc j'ai gagné pour l'instant. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Parce que je suis sûr que je peux faire un peu mieux. Allez, c'est reparti pour un tour. Bon, je vous ai fait grâce de toute la partie montage. Parce que ce n'est vraiment pas très intéressant. C'était la même chose que précédemment. Et puis surtout, ça nous laisse la surprise pour le nombre de clous que j'ai installés. Voilà, et ça tient en équilibre. Sans problème. Oula, si, si, quand même il y a un problème. Mais j'ai rattrapé le coup. C'est merveilleux. C'est bien la première fois que je rattrape le coup. Alors malheureusement, j'en ai perdu deux en cours de route. Donc je les mets de côté. Voilà, on ne pourra pas me dire que je les ai rajoutés après. Si le soleil pouvait revenir, ce serait pas mal. Voilà. Mon joli échafaudage. Et on essaye de faire tourner tout ça. Mais alors là, je ne suis pas sûr que ça tienne longtemps. Oh là là, c'est scabreux. Allez, on essaye. Oh, c'est pas mal. Évidemment, il y a les clous là-bas qui sont prêts à tomber. Donc qui gênent un petit peu. On va repartir en arrière. Eh non, raté. Bon, il n'y a plus qu'à compter les clous maintenant. Allez, encore des petits paquets de 10. Allez, un petit peu de patience. Dans une minute trente, on saura combien il y en a. Maintenant, si vous avez compris mon principe de construction, ça devrait être assez facile de prévoir. Donc 17 par étage. Tout à l'heure, j'ai mis 3 étages. J'ai dû mettre 4 étages. 4 x 17, 68. Plus le clou de blocage sur la fin, ça fait 69. Donc il doit y avoir 69 clous. Mais comme il y en a 2 qui sont tombés, on ne les compte pas. Et normalement, on doit arriver à 67. Donc cette vidéo à comprendre, ça devrait aller. On me reproche que mes vidéos sont difficiles. Celle-là, normalement, elle est facile à comprendre. Juste savoir compter. Voilà, 60. 62, 63, 64, 65, 66, 67. Et voilà, vraiment facile le défi. T'en as pas un autre ? Un peu plus dur 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 ?